On s'apprête à vivre un moment déterminant pour l'avenir de la mobilité durable au Québec. L'an passé, à pareille date, on avait fait l'annonce que la Toyota Mirai, un véhicule électrique à piles à combustible à l'hydrogène, était pour être lancée officiellement ici au Québec. Réalité, aujourd'hui, elles sont arrivées en sol québécois. Les Mirai sont construites au Japon, elles ont fait le parcours entre Vancouver et Montréal par train avant d'arriver ici, à la ville de Québec, où le gouvernement sera l'utilisateur des 50 premières voitures. Depuis les deux dernières années, Toyota s'est fortement investi au Québec pour l'arrivée des véhicules à l'hydrogène. Pour conduire sur les routes du Québec, ça prend une infrastructure qui devait être bâtie. D'ailleurs, nous participons actuellement à la construction de la première station de fabrication et de distribution d'hydrogène au Québec, en collaboration avec Arnois Énergie, Transition énergétique Québec et Hydrogenics. Si on est sur le site qui est en construction pour la première station-service multicarburant au Québec, il va y avoir des carburants conventionnels, en plus des bornes de recharge, et d'hydrogène et éventuellement du propane. Le rôle d'hydrogénique dans un projet comme ça, en fait, c'est de produire l'hydrogène sur le site. C'est d'amener tout l'équipement qui va permettre aux véhicules d'être ravitaillés en hydrogène. L'hydrogène ne va pas être livré par des camions, il va être produit ici, à partir de l'électricité propre du Québec, par un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Il y a zéro émission, en fait, dans un auto électrique à hydrogène, parce que, dans le fond, ton hydrogène va faire de l'électricité, puis tu vas avoir deux choses qui vont se produire, l'électricité, puis de la vapeur d'eau, tu tuer l'échappement. La chance qu'on a d'être au Québec, c'est d'avoir une source d'électricité propre, contrairement à d'autres pays qui dépendraient d'énergie fossile pour produire l'électricité. Ce qu'on est en train de vivre ici, c'est vraiment un moment historique. On va être les premiers à vendre de l'hydrogène au Québec, ce qui va contribuer à réduire notre empreinte écologique. Cette station-là étant la première, on va être capable d'expérimenter, s'assurer que l'eau taille bien, et avec notre expérience, on pense qu'on va pouvoir paver la voie pour plusieurs autres stations de service à hydrogène au Québec. Introduire de nouvelles technologies comme celles des véhicules à l'hydrogène veut aussi dire former des personnes pour bien comprendre et supporter son fonctionnement. On a donc accueilli chez TWS Canada à Brossard un groupe de premiers répondants pour leur en apprendre plus sur l'hydrogène et les voitures propulsées par cette nouvelle source d'énergie, ainsi que des techniciens qui feront l'entretien de ces véhicules. On a même rééménagé notre bureau régional à Brossard et formé des techniciens certifiés pour offrir un support de niveau avancé, ici même au Québec. TWS est engagé à réduire ses émissions mondiales de gaz à effet de serre de 90 % d'ici 2050, et la Mirai jouera un rôle stratégique dans l'atteinte de ses objectifs. On est fiers d'être le premier constructeur automobile à introduire des véhicules à hydrogène massivement au Canada, mais aussi de jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'une infrastructure d'hydrogène au Québec. On sent qu'il y a vraiment un momentum ici pour cette nouvelle technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada